Tante, tu es si belle maintenant, t'es si frais. Je me sentais bien au moment où je t'ai vue. Tante, si tu en as vêtements sales à laver, tu peux me le faire. Je t'ai apporté une serviette lavée et une boîte à mouchoirs que tu devrais garder avec toi. Tu tiens tellement à moi. Tu en auras marre de faire ça. Eh bien, c'est bien Kuram que tu sois venue. Tu as encore apporté des fruits. Tant de fruits sont déjà là. D'accord, regarde. Shafak est si heureux de me préparer. Je vois. Tante, maman viendra le soir. Papa viendra aussi. Si tu manges quelque chose de spécial, dis-le-moi. Je m'enverrai. Non, non. N'envoyez rien à manger. Le frigo est déjà plein. Ces choses ne sont pas encore terminées. Il n'y a pas besoin. Tante, je pars maintenant. Ok chérie, prends soin de toi. Toi aussi tu prends soin. Viens, je te déposerai. Donne-moi ça. Non, je vais aller. J'ai demandé que la voiture vienne. Au revoir. Au revoir chérie. Donne mes salutations à ta maman. L'as-tu vu? Pourquoi a-t-elle autant d'égo? Elle ne m'a pas parlé correctement. Que lui reste-t-il pour qu'elle puisse parler correctement? C'est toujours sa grandeur. Elle vient ici pour me servir. Quelle grandeur. De qui s'occupe-t-elle? Elle le fait pour sa fourmi, pas pour un étranger. Tu es impressionnée sans raison. Et qu'est-ce que tu as fait d'elle? Et avec son ami? Qui? Maman, encore la même chose. C'est toute l'erreur de son ami. Elle a fait du mal à moi et à elle. Vous demandez toujours ce que j'ai fait. Tout le mal a été fait par toi. C'était une fille innocente. Elle avait soif d'amour. Elle est venue chercher de l'aide auprès de toi. Elle t'a demandé de l'amour, mais... Mais toi... Tu t'es vraiment mal comportée avec elle. Quelle sorte de mère es-tu? Tu quittes ton fils et défendre tout le monde. Une mère prend même le parti de son fils meurtrier. Et tu es... Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais. Je suis au courant de toutes vos actions. Et je connais ces mères... qui défendent leurs enfants. Peut-être que je ne fais pas partie de ces mères. Pas du tout. Alors ça ne sert à rien de te parler. Sous-titrage Société Radio-Canada